Ne dit-on pas que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le mariage a toujours été apprécié dans la plupart des sociétés humaines. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes qui redoutent l'acte de mariage. Cette info a voulu comprendre les raisons. Elle a tendu son micro aux Ivoiriens. Voici leur réponse. Ils n'aiment pas dépenser, donc c'est leur quotidien, les hommes d'aujourd'hui. Parce qu'ils veulent profiter sur les femmes. Non, nous les femmes aussi, on a compris qu'on avait un homme là. Chacun, les dépenses sont partagées. Voilà, on ne profite pas sur l'autre. C'est sacré. C'est un truc, il ne faut pas te précipiter pour rentrer dedans. Il faut te donner des jours, des mois, des années, avant que tu ne fasses le mariage. Sinon, ce n'est pas simple. C'est un refus, une fuite de responsabilité. Parce que le mariage a une très grande responsabilité. Et donc, les hommes ne veulent pas prendre des responsabilités vis-à-vis du mariage. Et je crois que c'est à cause de ça qu'ils confient de se marier. Avant de pouvoir se marier, il faut déjà être prêt financièrement. Voilà, parce que tu ne vas pas vivre avec ta femme dans la maison de tes parents. Voilà, il faut s'occuper de sa femme. Si jamais il y a un enfant qui vient, vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a aussi le fait de ne pas avoir trouvé la bonne personne. Parce que c'est les irresponsables, c'est le but de ça. Il ne faut pas se percer. Parce que tu peux faire un mauvais choix. Peut-être que la femme que tu as aimée, pas sa beauté, vraiment, ça te perd. Mais, au fond du cœur, c'est une femme qui n'est pas gentille. Au commencement, elle perd le doigt avec toi. Elle perd le doigt avec toi. Mais, au fini, elle va te créer des problèmes. Généralement, après le mariage, la femme devient beaucoup plus autoritaire. Elle discute beaucoup. Elle conteste. Elle abandonne véritablement sa position féminine. Elle va prendre le dessus. Je ne pense pas qu'ils aient trouvé encore les âmes, c'est pourquoi ils ont peur de se marier. Si on entend normal, un homme doit se marier. Et moi, je ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'un homme ne se marie pas. Il faut gérer la femme, il faut gérer les enfants, il faut gérer la maison, ses dépenses. Donc, ils préfèrent rester seuls et puis avoir des copines. Pour eux, avoir des copines, ce n'est pas une prise de responsabilité. Donc, ils préfèrent avoir des copines que de se marier. C'est une certaine réticence pour les hommes parce qu'ils se disent que leur liberté va prendre un coup. Ils doivent s'engager et véritablement ne pas faire les choses à demi-mesure. Donc, rester tout le temps à la maison, je pense que pour eux, ça fait tic. Donc, avoir des comptes à rendre, payer les factures, avoir des obligations, ça casse un peu le rythme de leur petite vie. Quand elles savent qu'elles sont au foyer, elles sont capables de tout. Soit elles peut assassiner peut-être le mari pour pouvoir prendre les biens. Les cas où monsieur ne sait pas trop qui choisit parmi les trois filles qu'il a sous la main. Donc, il y a un peu de tout, quoi. Mais on se marie quand on est prêt. Dieu a fait des hommes l'autorité, voilà, après lui, c'est l'autorité que Dieu a établie sur la famille. Mais quand cette autorité est bafouillée quelque part, l'homme se retire, il a peur de se marier. Il va prendre le dessus véritablement dans le foyer. Il va avoir le dernier mot, prendre véritablement les décisions. Et ça, véritablement, ça met un peu mal à l'aise les hommes. Ça peut être aussi la déception. Quand les hommes sont déçus, les hommes, ils aiment qu'on les honore. Aujourd'hui, avec la chèreté de la vie, beaucoup de filles font tellement de bêtises que le cœur de l'homme est vraiment devenu méchant. Il faudrait que toi-même, tu sois assez financièrement. Parce qu'il ne faut pas prendre, enfin, quelqu'un pour venir la maternité dans ton foyer, ou même vivre la galère comme toi-même, tu le fais en ce temps. Quand tu es prêt à te marier, tu es prêt à t'occuper d'enfants d'autrui. Tu es prêt à mettre des enfants au monde et de t'occuper de ces enfants-là. Ce qui fait que les hommes, ils refusent de s'engager parce qu'ils fuient leur responsabilité. C'est tout. Voilà. C'est pourquoi ils ont souvent peur de se marier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada